Les amis, le dernier tour, je vous préviens, ne le refaites pas à la maison. Je vais cramer sa baraque, c'est sûr ? Mais lui, c'est bien le jour. Potentiellement, tu pourrais foutre le feu à mon décor. Je peux potentiellement foutre le feu à plus que ton décor. Ah, c'est à nous-mêmes. Attends, mais en fait, si je le lis comme ça... Oh putain, j'ai peur, attends ! Et que ça vienne ? Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel. Tout simplement parce que je ne suis pas chez moi. Je suis en vacances. Le soleil, la mer. Ça fait plaisir. Et qui dit vacances, des petites vidéos expériences. On va faire des petites expériences aujourd'hui, on va faire de la magie même. Vous l'avez vu au début de la vidéo, on va faire plein de tours. Des tours qui se dérouleront bien. J'espère. Mais après, on n'est jamais sûr de rien. Est-ce que vous connaissez Troum Troum ? Troum Troum, c'est une chaîne YouTube de quand même 2,3 millions d'abonnés. Ils ont un peu d'avance sur moi. On les rattrape, on les rattrape. Et ils font toutes sortes d'astuces, des DIY. Evidemment, tout ça est très utile dans la vie et ça vous aidera à faire pas mal de choses. Vraiment cool, c'est complètement faux. Hein, complètement faux. Tout est absolument claqué au sol, mais c'est pas grave, c'est ça qui est marrant. Du coup, je vous explique un petit peu le déroulé de cette vidéo. Vous voyez, j'ai une table devant moi où il y a pas mal de petites choses. Il y a une pastèque, il y a un faux doigt, il y a un ballon avec une bille. On a du papier d'aluminium, on a un bouquin de Jacques Prévert, parole, que j'ai évidemment lu. C'est faux. Et on a évidemment la chaleur avec 45 degrés dans cette pièce horrible. Je vais du coup essayer de reproduire les pires tours de magie que j'ai trouvés sur Troum Troum. Et je vais les présenter du coup à un magicien qui est professionnel là-dedans. Pierre Sika, que vous avez déjà peut-être vu sur ma chaîne. C'est d'ailleurs son setup. Je passe les vacances chez lui dans la petite vidéo de Montpellier. On se fait plaisir. Bref, première étape, je construis les tours. Ensuite, je lui montre. Lui, il est impressionné et c'est forcément normal. Vous, votre rôle, c'est quoi ? C'est évidemment de me soutenir en commentaire et de mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, évidemment. Mais là, on n'est pas la question. On n'est pas encore là. On va commencer par le premier tour de Troum Troum. Premier tour. Le premier tour, on aura besoin d'un gant, on aura besoin d'une épingle, d'un élastique, d'un torchon et de sable fraîchement récolté sur ma teigne. On va commencer par gonfler le gant. En fait, non, ça sert absolument à rien de gonfler le gant. Ça n'a aucune utilité. On va du coup prendre le pouce, en fait, et il va falloir qu'on mette du sable dans le pouce. Oh là là, putain, je peux en foutre partout, c'est sûr. Attendez, attendez, j'ai une idée. On va découper le doigt déjà. Putain, je sais même pas comment suivre mon tuto. Donc, on va couper le doigt. J'en ai le droit d'ailleurs qu'il y a une seule chance, parce que je n'ai pas d'autres gants. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, ça va le faire. Hop. Oh putain. Oh ce carnage. On a notre magnifique petit doigt. Ce doigt, on va du coup le remplir de sable. J'en ai beaucoup trop de récupérer. Putain, j'en fous déjà partout. Mais c'est impossible, mais ça. Mais comment je vais faire ? Attendez, attendez. Je m'en ai foutu partout. Enfin bon, on passera un coup d'aspirateur. Hein Pierre ? Ecoutez, ça m'a saoulé. Et je vais le faire à la main. Ça va prendre du temps. Mais j'arrive, j'arrive tranquille, j'arrive. On a maintenant notre faux doigt. Je sais pas si vous allez le voir. Je suis assez loin quand même. Je fais vraiment ce que je peux niveau du setup, ok ? Et maintenant vient le rôle de élastique. On va fermer ce doigt. Notre doigt est fin prêt. On vient le reste. Je peux vous expliquer à quoi va servir en fait ces trucs là. En gros ça, on va le faire passer pour mon doigt. Il sera en dessous le torchon. Et on va mettre une aiguille et faire comme si je me transperçais le doigt. Sauf que je ne me transperçais pas le doigt. C'est un faux doigt. Ça j'en ai marché. Place à la démonstration. Comment ça va ? Attends déjà je me remets du... Je sais, ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ouais grave. On est quand même chez toi à la base. Tu me téléportes chez moi, c'est ouf. Je te téléportes chez moi. Je me scrive dans cette vidéo, ça n'a aucun sens. Pierre, aujourd'hui... Tu t'étais chez moi quand même ? Non. Je t'étais chez toi. Non, t'étais chez moi ? T'étais chez moi ou non ? T'as fait Donne à manger à Oka ? Ok, nickel. Ok, bon Pierre, aujourd'hui je t'ai préparé des trucs extraordinaires. Tu connais Tromptrom ? Tu connais forcément Tromptrom ? Je sais que tu connais Tromptrom. Arrête ! Directement dans le jugement comme ça. Non mais alors, tu sais, j'ai fait une vidéo de magie Tromptrom, je sais. Et c'est vraiment claquable. Non. T'as réussi à faire quelque chose de bien ? Nec, tu connais. Ok, respect. Ouais d'accord. Je vais te faire des tours, les abonnés savent. Eux savent, toi tu sais. Moi je sais, toi tu sais pas. Tu vas découvrir des choses extraordinaires aujourd'hui. Tu vas remettre ta carrière en doute. C'est pour ça qu'ils ne connaissent pas, il s'appelle Pierre Sika. C'est un magicien hypnotisé depuis combien d'années déjà ? 18 ans la magie. Depuis 18 ans. Ouais, je suis vieux. Mais non, c'est dans la tête. Euh, et du coup... Tu as perdu. Il a une chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube d'ailleurs, c'est pour ça que regarde ce beau trophée 100 000 abonnés qui est juste ici. Il a eu 100 000 abonnés. Clap clap, tiens dans le commentaire. Mais vous abonnez à sa chaîne dans la description. Mais avant, montre-nous un petit peu des preuves. Qu'est-ce que tu sais faire ? Montre-nous un petit peu des choses. Je sais prendre un briquet et... Allumer le bouger. Allumer le bouger. Non, regarde, j'y arrive pas. Jusque là, je sais faire aussi. Je sais prendre du coton pour se démaquiller. Ok. Et je sais faire... Du PQ ? Du... Bah justement, j'avais besoin, mec. Donc... Allez, à tout à l'heure. Écoute, j'ai envie de te dire que... Il y a un rapport entre ce que tu vas faire apparaître et ce que je vais faire dans la vidéo. C'est de la merde. C'était... PQ, PQ. Pouce bleu ring pour cette vanne. Ça me fait plaisir. Écoute, on va passer au premier tour. Et allez-y. Première démonstration. Eh, salut, ça va ? Salut. Regarde, j'ai un torchon. Tu vois, tu peux le contrôler. Totalement normal. Tout à même normal. Exactement. Et là, on a quoi ? On a... Aiguillé. Tu peux l'appeler pour moi ? Et je vais vous piquer. Non, 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 t'inquiète, 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 t'inquiète. Vous avez vu qu'il y a vraiment une aiguille. Attends, c'est vraiment une aiguille. Attends. Là, ce torchon qui est totalement normal, je vais le mettre sur ma main. Tu sais que ça peut être devenu l'angeur, ce truc. Attends, 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 attends. Donc là, je mets mon pouce en l'air, ok ? Pouce bleu. Je prends cette aiguille. Et attention. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ce que Trumpkin ne dit pas... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Oh my gosh. Voilà. Voilà, en fait, c'est mon pouce. Et en fait, j'ai transpercé mon pouce grâce à cette aiguille, voilà. J'ai mal, là. Actuellement. Ça se voit. Actime sur 20. Personne ne fait ça en magie de sa vie. Mais bien sûr que tout le monde fait ça. Eh, attends, t'es prêt ? Et voilà. Et euh, tout a disparu. Tout a disparu. Moi, je fais tout disparu. Moi, je fais un tour. Il y a pas de... Il y a pas de... Il y a pas de... Il y a tout qui est des gars. Franchement combien sur 20 ? Eh ! Euh... Un 4 pour encourager quoi. Non mais on est d'accord, personne se plante des... des... Non personne. Bon il va tout le monde d'accord ? Je t'aime quand même. On va passer au deuxième tour, ça va tu m'as saoulé. Je fais ce que je peux pour vous étoyer d'accord ? Pour le prochain tour les amis, on va avoir besoin... D'un faux-possi, d'un bonbon et de deux sages de sucre. Attendez j'ai oublié un truc. Non en fait j'ai absolument pas oublié, il était là. Putain mais je suis vraiment mauvais. Et de scotch double face. Double face c'est très important d'accord ? Si vous avez pas de scotch double face, bah ça marche pas. On va prendre deux bouts de scotch double face et on va se les coller juste ici. Sur la main. J'ai besoin de deux petits carrés et j'ai foingué une bande entière. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bonbon, on va couper les deux extrémités du bonbon pour qu'il reste que le carré du milieu. Putain, pourquoi j'ai des ciseaux de gamin de CM2 ? Ok c'est bon. On prend le bonbon et on le colle juste ici. Pour l'instant c'est extrêmement ridicule. Mais attendez, attendez, c'est pas fini, c'est quoi le début ? Il nous faut un deuxième carré de scotch double face. Je place le deuxième scotch juste là. Ok, hop, juste ici. Je prends le faux pouce, je le mets juste ici. Et là on est très très bien, le tout est prêt à être réalisé. Il ne manque plus qu'on se saisisse des deux sachets de sucre et qu'on appelle notre frère Pierre. C'est comme ça que j'appelle Pierre. Ok, pas encore un malon. Non, juste un petit peu de sucre. Voilà, j'espère que ça va bien. Mais j'arrête de regarder aussi, faire un effort ! Mais ben alors, le mec, je te fais un tour de magie mais tu fermes les yeux pour ne pas regarder quoi. C'est n'importe quoi. Mais eux ils savent. Oui, eux ils savent. Bon, un simple sachet de sucre. Tout bête. Le sucre n'est pas tombé en-dessous. Et qu'est-ce que je transforme ? Attention, t'es prêt ? Je dirais un bonbon parce que depuis tout à l'heure. Non, non, t'inquiète pas. Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Un simple bonbon. On ne peut plus l'ouvrir quoi. Ah oui, on ne peut plus l'ouvrir. Mais du coup, il n'y a absolument rien. On ne peut plus l'enlever non plus en fait. Alors si tu peux l'enlever, tu peux l'enlever. Mais je veux dire là, il n'y a absolument rien de... Ouais, je prends le nom ! Pour ce bonbon. Tu veux que je te dis un secret ? J'ai mis le secret. Non mais attends, mais attends. C'est un des meilleurs tours. Après, si tu veux vraiment que je te dise comment ça marche, je peux te dire. Non, non, c'est bon. Bon, le tour suivant, il est très sain. Vous avez besoin d'un ballon. Un simple ballon de baudruche et d'une bille. Et vous allez voir, l'effet est extraordinaire. Alors, je le vends peut-être un petit peu trop. Mais je vous assure, c'est rigolo quand même. Deuxième tour. J'ai un ballon complètement normal. Je peux le contrôler. C'est complètement faux. Tu peux pas le contrôler. C'est un ballon tout à fait normal. Je vais le gonfler. Tu te promets, tu restes youtubeur ? La vie de ma mère, je reste youtubeur. D'accord. Je peux le contrôler, mais tu peux pas en fait. D'accord. Ce ballon est tout à fait normal. Je vais le gonfler. Et là, ça va. Non mais il y a air, c'est tout. Mais non, il n'y a rien du tout à l'intérieur. On voit à travers le ballon, les gars. Mais il n'y a rien du tout. Arrête, c'est bon. Vas-y, regarde même pas. C'est normal. En fait, c'est normal. Est-ce que ça se voit la caméra ou pas ? Mais oui, regarde. Putain, je le vois. Merde ! Ton ballon est nul aussi. Il était censé être en paix. Alors, attendez. Est-ce que c'est pas le tour de Magi Troum Troum qui est nul ? Franchement, je mettais beaucoup de... Ah, j'ai flippé ! Ah ! C'est prévu ça ? Mais j'en fais ! Non, c'était pas prévu. Tu prends ce ballon ? Ouais, j'ai... Ça fait normal. T'es prêt ? Ouais. Attends, c'est pas comme ça que ça marche. Merde ! C'est tout la merde ! Attends, mais attends. Tous les magiciens ont le droit de rater des fois. Ouais, mais trois fois d'affilé quand même. C'est pas chou. Allez. Un ballon totalement normal. Voilà. Prêt ? Ouais. Mais putain, mais c'est quoi cette connerie ? C'est bon, c'est long, mais la préparation en vaut la peine. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le ballon. Alors qu'il n'y a pas de neuf. Reste totalement gonflé. Combien, celle-là ? La merde ! T'as raté de croix-fois ! Zéro ! Ok, à l'heure actuelle, je ne sais absolument pas comment se sont passés les tours. Parce que moi, je construis les tours, je vous les montre. Et après les avoir tous faits, je les montre à Pierre. Sauf qu'à l'heure actuelle, je les ai pas tous fini. Du coup, je les ai pas tous montré à Pierre. Donc, ça se trouve, ça a été une catastrophe. Je le sais même pas. Mais c'est pas grave. Je crois en mes capacités. Je crois en mes talents de magicien. Et c'est important de croire en série. Le prochain tour, on aura besoin d'une pastèque. Une énorme pastèque, ok ? Et d'un couteau. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais casser une pastèque avec ma main comme ça, là. Je vais la casser en deux. Et il va être extrêmement choqué et extrêmement impressionné par ma force herculéenne, ok ? Pour ce faire, vous vous dites Mais attends, Sora, on sait que t'es extrêmement fort, on sait que t'es extrêmement musclé. Arrêtez de juger, d'accord ? Mais même si tu es extrêmement fort et extrêmement bon, comment est-ce que tu vas faire pour casser une pastèque avec ta main ? Eh bah, je t'en pose des questions, moi ! Bah oui, pour le coup, je t'en pose. Donc alors, on va prendre un couteau, et en fait, on va faire une belle incision en haut de la pastèque, juste ici, là. Je vous avouerai que c'est un détour où je suis le moins sûr du résultat. Mais c'est pas grave, c'est pas grave ! On coupe la pastèque, comme ça, voilà. Non, et d'accord, entre nous, l'incision se voit quasiment pas. Bon d'accord, ça se voit un petit peu, mais essayez de faire semblant, ok ? Essayez de faire un effort ! On va tenter, hein ! Moi, je vous propose qu'on aille tenter. Putain, je suis tellement passion du résultat ! Alors, cette pastèque, qui est complètement vierge de toute incision. Alors, j'avoue, entre nous, d'être un petit peu abusé sur l'incision. Ouais, je pose cette pastèque. T'es prêt ? Ouais. Ça marche pas ! C'est le truc, je pense, le plus facile à faire. Il a défoncé la peau. Le pastèque est ouvert en deux. J'en peux plus, le truc le plus facile à faire. Les amis, le temps passe, le temps passe, et on arrive ! On arrive au tour les plus dangereux et les plus intéressants, dont un ! Je vais cramer sa baraque, c'est sûr ! Les amis, le dernier tour, je vous préviens, ne le refaites pas à la maison. C'est dangereux de fou, je sais même pas ce que je fais moi-même ! Mais avant de passer à ce tour d'anthologie extrêmement dangereux, je le rappelle, on a deux tours à avoir à faire. Des tours nettement moins dangereux pour le coup, mais tout aussi claqués. On commence avec des pièces, ok ? Je pense que vous avez tous des pièces. Deux pièces de 20 centimes. Elles sont pas trop lourdes, elles sont pas trop légères, elles sont parfaites. On va encore avoir besoin de notre frérot, Bobby, le scotch double face. Et on va couper encore deux carrés. Vous allez voir, c'est ridicule ! On décolle un tout petit carré comme ça et on va le placer derrière l'oreille, ok ? De manière à que ça ne se voit pas et que ce soit totalement invisible. Il me faut un miroir, je vois rien. Ok, vous me moquez pas, d'accord ? J'ai réussi, normalement, c'est juste là. Je sais absolument pas si vous voyez, mais c'est juste là. Et ça a toute son importance. Pourquoi derrière la lobe de l'oreille ? Pas pour faire rire, on rigole pas ici. On est sérieux, d'accord ? On est magicien professionnel, donc calmez-vous un peu. Je prends une pièce de 20 centimes et je la colle grâce au scotch derrière mon oreille. Pitié qu'il voit pas la supercherie. C'est ridicule ! Et on va prendre un deuxième bout de scotch double face qu'on place juste ici, dans le creux de la main, ok ? De manière à ce que comme ça, on voit pas le scotch, ok ? Comme ça, on le voit pas. Là, vous le voyez. Là, vous voyez pas. Vous le voyez ? Vous le voyez pas. Vous le voyez ? Vous le voyez pas. Vous prenez votre deuxième pièce de 20 centimes et vous la placez juste là. De sorte à ce que vous la voyez pas quand c'est comme ça. Vous la voyez ? Vous la voyez pas. Vous la voyez ? Vous la voyez pas. Vous la voyez pas. Vous la voyez pas. Vous la voyez pas. Et le tour, en fait, il consiste à montrer que j'ai une pièce. Sauf qu'on mettra pas cette pièce-là ici, directement, ok ? On la mettra après. Au début, on va lui montrer. On va dire que c'est tout à fait normal. Ensuite, on va, hop, faire ça comme ça. On la fait disparaître. Elle colle au scotch. Et en fait, on va la faire réapparaître derrière notre oreille grâce à la pièce que j'ai depuis 10 minutes. Derrière l'oreille. Et qu'évidemment, vous ne voyez pas. Ah, je suis condamné qu'on voit rien. Vous le voyez pas y croire. Je vous assure que vous le voyez pas y croire. Écoutez, moi, ce tour, j'y crois vraiment. On va voir. Je ne savais pas que t'as allé chez le perceur entre les mains. Ah, mais attends, ok. Ouais, c'est une boucle d'oreille. Trocune, quoi. Mais en vrai, t'as pas trouvé ça sur Trompe Trompe. Ils font pas ça, attends. Je te promets que ça me semble décrédible quand je l'ai vu. Ah, mais oui, mais c'est même pas, j'ai envie que c'est que tu pleures. J'ai même pas fait le tour encore. Attends, s'il te plaît. J'en pleure de rire, arrête tes conneries. Cette pièce, elle est là. Elle disparaît. Pas mal. Tu sais où elle est ? Non, tu sais pas, 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 tu sais pas où elle est. Ok, je sais pas où elle est. Elle est... Le mec s'est arraché. Mais il y a l'arrivée, il a fait... Aïe, aïe, qu'est-ce qui m'arrive ? Wow, wow. Ok, au fond, c'est plus impressionnant que mon truc. J'ai préparé 20 minutes à le faire. C'est là, tu donne combien ? Non, mais je peux pas donner de notes à ça. Tu peux donner de notes à ça ? C'est Trompe Trompe, quoi. 30 000 pouces bleus sur cette vidéo. Et je lui donne un vrai cours de magie. Parce que là, c'est vraiment trop de la merde. Comment ça, trop de la merde ? Non, c'est Trompe Trompe, laisse tomber, cherche pas. Je sens que tu as un potentiel. Ah, énorme. Merci. Mais Trompe Trompe ne t'aide pas. 30 000 pouces bleus et on aide pas ton potentiel et tu le referas, toi, un tour de magie. 30 000 pouces bleus amis, 30 000. Bon, les amis, avant dernier tour que je construis, ce tour là. On a encore besoin du scotch double face, décédément. Pour ce faire, on a besoin d'un magnifique crayon de papier, d'un cutter et du coup, du scotch... Vous avez compris. En gros, qu'est-ce qu'on va faire ? On va redécouper un tout petit carré. Là, il faut vraiment un tout petit carré. Un premier carré et on va le redécouper pour qu'il soit vraiment tout petit. Mais ça, on le verra juste après, ok ? On va poser ce petit carré et on va prendre le crayon de papier. Et il va falloir découper en trois morceaux le crayon de papier. Ne vous inquiétez pas, je gère. Ça va quand même être vachement long. Je pensais que le cutter allait éclater le crayon. Mais que là, ça va prendre une éternité. Magnifique ! Avec le couteau, c'est beaucoup plus rapide qu'autour de mes oreilles. Moi, énervé, pas du tout. Les amis, maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine étape. On a nos trois petits morceaux de crayon. Et c'est là que le petit morceau carré de double face intervient. Attendez, vous allez être surpris. On va coller le petit carré sur le bout du crayon, ok ? Voilà, nickel. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, vous allez me dire ? Vous allez assister, les amis, à la plus grande vision d'optique de tous les temps. Jingle, plus grande vision d'optique de tous les temps. En gros, on va coller ce bout ici. On va mettre ce bout-là dans la bouche. Oui, c'est dégueulasse. Et celui-là, on va le tenir ici. Ce qui fait qu'on va penser que le stylo m'a transpercé. Ouais, j'essaie. Ouais, pas de problème. Non, mais pas de problème. Je suis Iron Man aussi. Maintenant que c'est prêt, il n'y a plus qu'à essayer, il n'y a plus qu'à tester. Je suis sûr que j'aille réussir. Salut Pierre, comment ça va ? Ça va, tranquille. Ça va super, attends. D'accord, non. Ça va super. C'est super. C'est super. Moi, je suis là, je suis en train d'écrire avec mon petit crayon et tout. En fait, j'adore écrire des histoires, en fait, tu vois. J'écris des histoires comme ça. Est-ce que tu peux me pousser, s'il te plaît, vite fait ? Oh, non ! Ah là là, il est tombé par terre. Tu veux que je vais t'aider à te relever ? Non ! Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Attends. Oh, non ! Le truc, il est pas... Ah, merde, j'ai pas de bon. Ah, merde. Ah, je la fais pas, je les fais. Le truc, il est dégueulasse. Ah, tu veux que je te dis un truc ? Quand j'ai tourné ma vidéo Troum Troum, autant les autres, je l'avais pas vu. Autant celui-là, je l'avais vu. Et quand je l'ai vu, je dis putain, mais c'est vraiment bien de la merde quand même. Ah, ouais, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait putain, c'est stylé. C'était nul. Ouais. On passe le dernier tour, du coup, le final. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure est au talent, à la magie et au danger aussi. Je répète. Je ne veux pas que vous reproduisiez ce tour, ok ? Je veux pas qu'il y ait des parents qui m'envoient un mail qui me disent, ouais, mon enfant, il a cramé la baraque en regardant vos vidéos, franchement, au pouce rouge. Non, je veux pas ça ! Donc, vous allez me faire le plaisir de ne pas cramer votre baraque et de ne pas refaire ce tour, ok ? Parce que même moi, je sais pas ce que je fais. Enfin, si je sais, je suis un professionnel, ne reproduisez pas ça chez vous, d'accord ? Pour ce premier tour, on a besoin d'alcool. Et je parle pas du petit verre de whisky que ton père boit à 16h30, hein. Non, non, moi, j'ai pris de l'acétone dissolvante dégraissant. Pourquoi m'affiler ça ? Je vais... Ça va exploser. Non, 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 ça va pas exploser. Je sais ce que je fais. Je crois. Pas. On a ensuite besoin de papier d'aluminium, de... vous savez ce que je veux dire, de scotch double face, de notre frérot Jacques Prévert, de bordage, et de ciseaux, et d'un briquet. On va avoir besoin de nouveau du cutter. J'espère qu'il ne vous décevra pas cette fois-ci. Frérot, je compte sur toi. On ouvre un passage de Jacques Prévert, on le lit. Qui se battent contre la misère, qui patauge dans leur propre sang, dans le sang et dans la misère, dans la misère et dans le sang, et sur le sang de la misère, des autres secondoles à Venise avec des suspensions d'hermines et des diamants J'ai rien compris. Alors je suis désolé Jacques Prévert, si tu regardes cette vidéo, j'ai besoin d'un livre, et il faut que je découpe. Désolé frérot. Ok, on découpe du coup une entaille, de manière à placer un briquet dedans. Ok c'est bon, j'ai découpé le livre, je l'ai charcuté. En gros le principe c'est qu'on puisse coller avec le scotch double face, le briquet ici, et qu'il rentre parfaitement dans le livre. Et là vous allez me dire, mais pourquoi saura est-ce que tu colles un briquet sur le truc ? Et moi je vais vous dire, ferme ta bouche ! Non je vais pas vous dire ça. Et je vais vous dire, attendez ça arrive, on prend le frérot, vous l'avez compris, j'ai même plus besoin de le dire. On va découper un truc, à peu près la taille du briquet, je pense que ça, ça devrait le faire. On place le scotch double face dans le livre, je suis désolé pour l'instant vous voyez rien, mais là, j'ai galéré assez comme ça. Me compliquez pas la chose s'il vous plaît, tac, le scotch double face à l'intérieur, on prend le briquet, et on le met comme ça. Et là, l'illusion est parfaite. Bon quand même, un peu quand même, arrêtez. Ok, on est bon, vous le voyez, vous voyez pas, vous le voyez. Vous voyez pas, vous le voyez ? Vous voyez ou vous le voyez pas ? Vous voyez pas, vous voyez ? Qu'est-ce qu'on va ensuite faire ? On va prendre les bandages. On va couper deux bandes. Une, c'est long hein. Et une deuxième bande. Vous voyez, je me suis battu hier, c'est encore du sort sur la bande. On va couper cette bande en deux du coup. Je vous ai dit que c'était long. Ok, c'est bon. C'est toujours trop grand je crois. On va donc, redécouper la bande, et on se retrouve du coup avec deux petites bandes comme ça, et c'est exactement ce qu'on voulait. Avant de coller ces bandes, on va donc découper deux carrés d'aluminium, parce que du coup, ça nous aidera à ne pas foutre le feu entièrement au bouquin. C'est ce qui va arrêter le feu en fait. Donc, on découpe nos deux carrés, le premier et le deuxième. Ce qui nous fait du coup, je le rappelle, deux petites bandes de bordage, deux petites bandes d'aluminium, on est bien. Et là, vous allez encore me poser une question. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Attendez, ça arrive ! On récupère notre petit bouquin, on l'ouvre, et en fait, il va falloir coller de l'aluminium ici, et de l'aluminium ici. Ici, ça va prendre feu. Ici, quand on fermera le livre, ça éteindra le feu. C'est le système de sécurité. J'espère. On prend le scotch double face. Je suis à fond. Vous imaginez pas à quel point je me concentrais pour pas tout faire foirer. On colle l'aluminium. On colle le bandage sur l'aluminium. Au final, j'ai pas eu besoin des deux bouts. Et ensuite, on produit notre système de sécurité. Je pense qu'on va en avoir besoin. Voici notre tour de magie. Là comme ça, on dirait vraiment que j'ai fabriqué une bombe artisanale, alors que c'est pas du tout le cas. Il ne manque plus qu'imbiber un petit peu d'alcool, et le tour peut commencer. Les amis, c'est le moment de vérité. Donc, tu m'as dit que c'est dangereux. C'est dangereux. Que potentiellement, tu pourrais foutre le feu à mon décor. Je peux potentiellement foutre le feu à plus que ton décor. A nous-mêmes. A nous-mêmes. A nous-mêmes. Oh, tu lis du Jack. En fait, je lis du Jack Prévert, tu vois. Et c'est un bouquin complètement normal, tu vois. Ouais. Non mais normal. En fait, si je le lis comme ça... Oh putain, j'ai peur. Attends, je lis comme as, tu vois. J'ai peur. Oh cheval, c'est grand, il vient de l'aller. Les feuilles tombent sur lui et notre humeur frissonne. Et franchement, c'est... C'est un très bon truc. Hop là. Olé. Bah franchement. Merci. Ecoute, t'as bien fait. T'as pu... Ça continue à cramer ? Ça brûle. Attends ! Attends, attends ! C'est bon. C'est bon. Ça brûle plus. Eh bah, bonne vidéo en tout cas. Yes. Nan mais... Arrête ! Arrête ! Les aînés, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Troump troump, c'est des génies. Tu sais, j'ai vraiment pleuré à moi. Moi aussi, j'allais dire. C'est trop fort. J'espère en tout cas vraiment que ça vous aura fait plaisir. J'espère qu'on n'était pas trop loin. J'espère que vous avez bien vu. C'est pas l'instinct qui est le mien. Du coup, je ne maîtrise pas forcément l'endroit. Mais en tout cas, on a fait au mieux pour que ce soit le plus confortable pour vous. J'espère que ça vous aura fait plaisir. On l'a déglingué, Jacques Prévert. Bref. Les amis, en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne. N'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue. Alors souriez. Tessora et Pierre. Au revoir tout le monde.